Les joueurs de Soyou-Angoulême soulèvent le bouclier. Ils sont champions de France de deuxième division fédérale. Je ne sais pas quoi dire, il n'y a rien à dire, regarde ça, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Un bouclier ça compte. C'est ça, un bouclier ça compte, c'est bien beau de monter, mais la finalité c'est toujours le titre. C'est fantastique, je ne sais pas où te nourrir, c'est formidable, on passe une saison extraordinaire. 25 matchs à vaincu, je n'ai jamais vécu ça sur toute ma carrière de rugby, donc je suis heureux dans le jeu. A Marmande, devant plus de 1200 supporters charentais, devant les maires de Soyou et d'Angoulême, le SA15 remporte une 25e victoire en 25 matchs cette saison. Un dernier succès, compliqué face à Groyer. Assis partout après 55 minutes de jeu, les violets prennent un premier avantage. La badie conclut une action initiée par un coup de pied de Ducat. L'ouvreur italien transforme et porte l'écart à 10 points sur une pénalité. Mais sur l'engagement suivant, les Tarnais reviennent dans le match. Valette profite d'un contre pour aplatir dans l'embut et s'est transformé. 16-13, moment de doute dans le camp du SA15. La délivrance intervient à une minute de la fin du temps réglementaire. Un coup de pied par-dessus d'Aiestaran est converti par la Forgue. Ducat transforme. 23-13, les joueurs de Renaud Bourdon finissent leur saison en beauté. Même si les objectifs du club étaient acquis avec la montée, on l'a voulu tellement, on a travaillé tellement dur depuis 11 mois. Et je remercie ce groupe de joueurs qui est fabuleux, extraordinaire, qui a été cherché dans ses ressources aujourd'hui. Je ne sais pas où, mais ils ont été énormes. Après quatre années d'existence, le SA15 remporte le premier trophée de son histoire. Joueurs et supporters peuvent exulter. Ils se retrouveront l'an prochain en première division fédérale. On est champions ! On est champions ! On est champions ! On est champions !